Un air d'Amérique. Allez, on rejoint New York, rejoint Philippe Corbet, notre correspondant. Les histoires américaines et l'actualité américaine. Bonjour à vous, Philippe. Bonjour Stéphane, bonjour Louis, bonjour à tous. Alors, nouvelle révélation incroyable cette nuit aux Etats-Unis concernant Trump et la Russie. C'est le président qui a révélé la semaine dernière des informations classées secret défense aux Russes. Expliquez-nous. Oui, déjà cette rencontre la semaine dernière avait créé la polémique alors qu'il venait de limoger la veille le directeur du FBI qui enquêtait justement sur ses liens avec la Russie. Il avait reçu tout sourire dans le bureau Oval, l'expérimenté ministre des Affaires étrangères russe formé à l'école soviétique et l'ambassadeur russe qui est soupçonné d'être l'espion en chef de Poutine aux Etats-Unis. Ces dernières heures, le Washington Post puis le New York Times révèlent en citant des responsables du renseignement américain que le président, lors de cette rencontre, a révélé aux Russes des informations secret défense. Alors de quelles informations s'agit-il, Philippe, exactement ? Alors on sait qu'il s'agit d'informations hautement confidentielles concernant Daesh. Apparemment des menaces d'attentats, suicides dans des avions, des mini-bombes qui seraient placées à bord. C'est pour ça que les Etats-Unis ont interdit tous les appareils électroniques plus gros qu'un téléphone à bord des vols venus du Moyen-Orient et souhaitent le faire également dans les avions venus d'Europe. Mais ce qui rend aussi ces révélations de Donald Trump dangereuses, c'est qu'elles compromettent les sources d'un allié des Etats-Unis qui avait partagé ces informations à Washington et désormais mis en danger par la légèreté du président américain auprès des Russes. Ces informations sont si confidentielles qu'elles n'avaient apparemment pas été partagées en détail avec les plus proches alliés des Etats-Unis dans la coalition contre l'État islamique, notamment la France. Selon des hauts responsables américains du renseignement, ce n'est pas seulement d'avoir révélé ces informations aux Russes qui posent problème, mais la mise en danger de la source confidentielle des Etats-Unis qui permettait de collecter du renseignement sur l'État islamique. Attention, ce n'est pas forcément la complicité de Trump avec Moscou, non. Selon Washington Post, le président voulait simplement se vanter auprès des Russes de disposer d'informations qu'il n'avait pas. Alors, quelle est la réponse de la Maison-Blanche, là ? Eh bien, elle clame tant bien que possible que ces informations sont fausses, mais en réalité, dans le détail, la Maison-Blanche ne conteste pas que cette discussion a bien eu lieu sur des projets d'attentat de Daesh. Le conseiller Donald Trump conteste surtout que ça compromette des informations confidentielles et une source du renseignement. Quoi qu'il arrive, c'est très embarrassant pour Donald Trump, car pendant toute la campagne, il avait accusé Hillary Clinton de mettre en danger la sécurité nationale des Etats-Unis, tout simplement parce qu'il utilisait une boîte e-mail privée qui aurait pu être piratée. Donc là, un sénateur républicain parle d'une spirale destructrice pour le président, et selon certains de ses opposants, la légèreté de Donald Trump met en danger des vies et menace plus largement la sécurité nationale des Etats-Unis. On imagine que ça fait beaucoup de bruit aux Etats-Unis, hein, Philippe, cette histoire. Absolument. Merci beaucoup, Philippe Corbet. Un air d'Amérique, toute l'actualité d'Outre-Atlantique avec Donald Trump, donc, et ses nouvelles révélations au cœur de la nuit aux Etats-Unis. Vous allez cliquer pour tout savoir une nouvelle fois, puisque Philippe s'en charge, il vous met tout cela sur notre site rtl.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada